Bonjour, nous allons maintenant travailler dans le fichier PicBille. Vous allez faire les exercices C et D qui se trouvent à la page 24. Je lis la consigne. Réponds et dessine pour vérifier. C'est un exercice qu'on a déjà fait ensemble. On retrouve MaxiBille et Minibille. Souvenez-vous, MaxiBille a toujours plus de jetons que Minibille. MaxiBille dit, j'ai 4 jetons. Vous devez imaginer les 4 jetons de MaxiBille. Minibille dit, j'ai 2 jetons. A vous de les imaginer. Maintenant, vous allez devoir réfléchir. Combien PicBille doit-il donner de jetons à Minibille pour qu'il en ait autant que MaxiBille ? MaxiBille a 4 jetons. Minibille n'a que 2 jetons. PicBille va devoir donner 2 jetons à Minibille pour qu'il en ait 4, comme MaxiBille. Alors, j'écris mon résultat dans le nuage. J'écris le chiffre 2. Maintenant, on nous demande de dessiner pour vérifier notre réponse. Donc, on va dessiner les jetons. 4 jetons pour MaxiBille. Donc, des jetons bien ronds. 1, 2, 3, 4. Puis, les jetons de Minibille. 2 jetons. 1, 2. Maintenant, je relis ce qui est pareil. Puis, j'entoure ce qui est différent. Je vérifie ma réponse. En effet, PicBille doit donner 2 jetons à Minibille pour qu'il en ait autant que MaxiBille. Ma réponse est juste. Maintenant, c'est à vous pour les 2 situations suivantes. Quand vous aurez terminé, vous ferez l'exercice D. Donc, on retrouve notre ami Patti. Et on vous demande, dessine 5 doigts. Donc, 5 doigts de Patti. Attention, le 3e doigt reste toujours plus long que les autres. Dessine 6 doigts. Donc là, attention. Il faut bien penser à laisser un espace entre les 2 mains de Patti. Et enfin, dessine 7 doigts. Merci. Merci. Merci.